Je m'appelle Marie-Josée Agenor, de mon nom de famille, mais je suis plus connue sous le nom de Marie-Josée Barre. J'ai trois enfants et quatre petits-enfants. Je suis retraitée depuis plus de dix ans et mon parcours a été un parcours aussi bien professionnel que personnel de femmes indépendantes. Et, je dois dire, sans lourdes assignations et peu d'oppression. Mes privilèges, s'il y en a, viennent surtout de l'éducation libérale appliquée par mes parents humanistes et de ceux que j'ai obtenus par mon travail et ma détermination, car je me suis engagée à l'âge de vingt ans, sans hautes études, dans l'aventure de la création d'entreprises. Je pense d'ailleurs avoir été, je pense, avoir été la première femme à la tête d'une PME de dix employés dans le domaine des travaux à façon, travaux spécifiques pour le milieu des pharmaciens et médecins de l'île. Bon, je n'entrerai pas dans le détail de ces travaux, je signalerai juste que c'était dans les années soixante, la période où certains assurés sociaux devaient se procurer des bons roses, des bons roux, blancs, des bons jaunes pour pouvoir se faire soigner. Et donc, mon cabinet avait à traiter mensuellement la sous-comptabilité de tout cela. C'était vraiment une très grosse charge. Vous pouvez vous imaginer dix employés pour traiter des papiers pour la sécurité sociale, c'était gros. Ce que je retiens en tous les cas de révélateur de cette période, c'est que bien que dans les années soixante, l'égalité des chances n'était pas affichée. Et pourtant, moi, je n'avais embauché que des femmes. Toutes peu qualifiées, elles ont été formées sur le tas et sont devenues très performantes en peu de temps. J'ai une pensée particulière pour deux d'entre elles, deux sœurs qui, au départ, étaient nounous chez moi. Et puis, j'ai ressenti beaucoup de potentiel en elles. Elles avaient certes le certificat d'études ou le brevet élémentaire, mais je sentais que c'était du gâchis. Donc, je les ai embauchées à mon cabinet et j'ai même payé des cours de dactérographie à l'une d'entre elles, que par la suite, j'ai nommées chef de mon service. Et c'est celle-là qui, plus tard, a passé un concours des PTT. Elle l'a réussie. Elle a entraîné sa sœur à le faire avec elle. Elle partit après 15 ans de travaux chez moi. Elle partit travailler en métropole où elle se marierait, mariaire, et il y a beaucoup d'enfants. Voilà. Vraiment, de peine, deux belles personnes. Je suis fière d'elles et je dois dire qu'elles sont, avec les autres, à la base de ma réussite. Voilà. Donc, mon parcours a donc été partagé entre l'entreprise, plus tard le culturel appliqué, l'administratif au service de l'État, l'associatif et, évidemment, l'écriture qui a parsemé tout cela. Voilà. Alors, j'ai envie de dire que le centre de cette étoile de vie à cinq branches se nomme création féminine. Alors, je vis partout, là. Partout, en fait. Parce que grâce à mes ancêtres, esclaves, engagés ou libres, j'ai eu la chance d'être née métissée à l'île de la Réunion, où, tout le monde le sait, l'histoire du vivre ensemble, naturelle et unique. Double chance ! Notre département baigne dans le bel océan Indien. Les échanges et dialogues indien-océaniques se développent de plus en plus de nos jours, tant au niveau du savoir-faire, dans tous les domaines, d'ailleurs, le social, le culturel, le sportif et l'économique, bien entendu. D'ailleurs, nous misons beaucoup sur l'émergence future d'un vaste territoire du Sud-Austral. Voilà ! Ça serait d'une diversité multiculturelle extraordinaire. Sans rapport de force, les peuples et civilisations du Sud, je ne vais pas les citer, mais enfin, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a l'Australie, il y a l'Afrique de l'Est, cohabiteraient dans le respect tout en étant chacun chez soi. La coopération océan Indien est en marche depuis longtemps, mais cela portera de véritables fruits, forcément, jusqu'à devenir un contrebalancier égyptien de poids au niveau mondial. C'est un atout pour nous réunionnais, pour les Mahorais et pour tous les pays petits et immenses qui nous entourent. Atout également grâce à la large francophonie de cette partie du monde et le créole aussi qui nous baigne. J'ai lu quelque part que le français allait devenir, il est prévu qu'il devienne dans les décennies à venir, la langue numéro un, la langue la plus parlée, grâce à la francophonie et au créole. Alors, je ne sais pas si je détiens vraiment une information sérieuse, mais en tous les cas, c'est agréable d'y croire. Alors, tout ceci, c'est surtout un gros atout pour la France hexagonale, qui pourrait bénéficier de cette plaque tournante que nous sommes pour envisager un axe d'avenir autre que l'Europe. Je pense que cette vision ultra positive sur le fléché océan indien pacifique est maintenant actée par les diverses classes politiques. On l'a entendu. Alors, pour moi, les espoirs pour les nouvelles générations sont permis et je suis de nature optimiste. Voilà donc où je parle, où je vis et le contexte élargi. Alors, pour mon engagement dans ce sens, je suis fière de souligner que j'ai participé à mon échelle à la mise en route des premiers numéros d'Indigo, une très belle revue indienne-océanique, qui est la première à rassembler et présenter sur plus de 250 pages en quadricromie. Les artistes de tout genre, des îles de l'océan indien, bien entendu Réunion, là où ça a démarré, Madagascar, Maurice, Mayotte, Comorce, Seychelles, Rodrigue, ce n'est pas rien. Et ce fut une revue trimestrielle qui, à partir de cette année, deviendra biannuelle. Alors que le créateur d'Indigo, on soit remercié. C'est un philanthrope, c'est un utopiste, n'empêche qu'il a fait une très belle chose et il demeurera à vie celui qui a fait don de son rêve à nos îles. Alors je ne saurais dire, franchement, si mes engagements sont personnels ou collectifs, je crois que dans tout engagement, quel qu'il soit, il y a un peu des deux, l'un en prenant l'autre. Esti, je vais vous dire qu'après 20 ans d'activité de cabinet libéral dans les chiffres, ma vie a pris par la suite deux directions successives, le culturel et l'administratif engagé. Ces deux engagements ont été collectifs au profit de la jeunesse pour l'un et du public femme pour l'autre. Or, à ces instants, c'était pour moi, en même temps, satisfaction personnelle de réussir ces choses et en même temps, puisque c'est à la mode, de servir des publics. Alors je parlerai en premier lieu du culturel, puisque c'est ce qui est arrivé en premier dans ma vie après le cabinet, avec le CEDAS. Le CEDAS, c'est le centre départemental voué aux activités culturelles pour les enfants et la jeunesse en général. Alors avec le CEDAS, financé par le Conseil général, j'ai eu le bonheur de réaliser durant plusieurs décennies de nombreuses actions culturelles, en particulier de grosses actions journalistiques, radiophoniques, télévisuelles, filmiques, pour des jeunes et avec des jeunes. J'en parlerai un petit peu plus tard, si vous voulez bien. L'administratif qui a suivi ces années CEDAS, engagement CEDAS, maintenant engagement d'État, ayant été nommé par le cabinet ministériel de Mme Simone Veil, déléguée régionale chargée des droits des femmes et de l'égalité à La Réunion, j'ai, durant dix années environ, œuvré à La Réunion comme tous mes autres collègues de chaque département français, en direction des femmes. à ceux-là jusqu'à soixante-deux ans. Ensuite est arrivé l'associatif. Encore assez jeune, soixante-deux ans, encore assez dynamique. Eh bien, j'ai été très, très, très sollicité à ma retraite pour créer une antenne de l'Association nationale retravaillée. Bien entendu, principalement pour le public femme et qui s'est appelée retravaillée Réunion. Alors, la mise en pratique de mes engagements et les modalités d'action. Alors, je reviendrai donc sur le CEDAS et sur mes actions pour la jeunesse de la Réunion. Jeunesse, je dirais même jeunes adultes. Je suis très content de pouvoir dire que ça a propulsé plusieurs d'entre eux dans la lumière d'une très belle carrière et évidemment, j'en suis fier. d'ailleurs, madame Eliane Wolff, ethno-sociologue, a consacré plusieurs pages de son ouvrage Lycéen à la une au sujet de toutes ces communications et des actions du CEDAS. Je me permets de vous en lire un petit extrait. pour le groupe de jeunes animateurs issus pour la plupart du lycée Le Comte de Lille, l'aventure Embrayage, j'ouvre une parenthèse ici, Embrayage était une émission faite par des jeunes pour tous âges en direct sur RFO. Cette émission durait une heure et je ne maîtrisais absolument pas ce que les jeunes allaient dire. Nous avions au préalable fait des répétitions et des répétitions mais lorsqu'on a 17 ans et qu'on a envie de dénoncer telle chose et telle chose en direct, on le fait. Voilà. ça ne va pas être bon, il n'y a jamais eu de gros pépins. Alors, donc, cette aventure Embrayage s'est arrêtée à la 8e édition. Alors, Eliane Wolfe se pose la question la question. Y a-t-il ainsi une génération cédace ? La réponse est affirmative. Si l'on se réfère au nombre de jeunes professionnels de la presse écrite et de l'audiovisuel ayant participé aux activités au journal des jeunes, je n'ose pas dire que tout ça c'est moi. Je l'ai dit quand même. Les journalistes emmerdent, la production télévisuelle Embrayage et puis après aussi, il y a eu deux films de long métrage qui ont été tournés, les gamins ont été les scénaristes et un film a été fiction a été tourné par Antenne Réunion, l'autre par RFO. C'était une période où on avait beaucoup plus de moyens peut-être pour travailler, peut-être plus de solidarité aussi entre les diverses institutions. et voilà. Donc, je me permets de citer tous ceux qui ont réussi qui sont maintenant journalistes ou qui l'ont été. Alors, il y a Jacques Igrondin, il y a toujours Elia Sakoune, il y a Stéphane Jobert, il y a Marie-Ange Frassati, il y a Jérôme Bellayoudom, il y a Marie-Alice Sinamant qui avait devenue comédienne, actrice, humoriste, Langrome, Didier Langrome, et j'en oublie une, pas que je l'oublie, c'est Alex Pech, Alexandra Pech, et puis d'autres encore que j'oublie, mais de toute façon, ils sont tous cités dans le livre de Madame Wolfe et bien entendu, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est ma fierté d'avoir été un tremplin pour ces jeunes, je dis tremplin, parce que je les ai formés, mon Dieu, comme je savais, comme je pouvais le faire, mais tout le travail, c'est eux qui l'ont fourni et ils ont bien mérité maintenant leur place de vedette locale. pour répondre plus précisément ou peut-être pas vraiment à cette interrogation, je vais d'abord vous parler de ma mission en qualité de délégué régional au droit des femmes de la Réunion. Bon, évidemment, j'ai œuvré au maximum dans les lignes que l'État nous demandait d'appliquer. Mais par contre, il y a quand même trois actions que j'ai pu favoriser durablement avec les subventions de l'État, mais en y adjoignant les... enfin, je faisais appel aux fonds européens également pour cela. Alors, tout d'abord, c'est une enquête difficilement obtenue auprès de l'INSEE sur les violences faites aux femmes différenciées de l'enquête nationale qui a révélé, hélas, l'état de la Réunion vis-à-vis de ce fléau. Car jusqu'à cet instant, les DOM, les TOM étaient compris dans les statistiques nationales. Bon, ça, vraiment, ça a été un outil important pour toutes les associations et les institutions de la Réunion. Est-ce que plus tard, cette enquête a été mise à jour revue ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, ça a été fait pour toute ma période et ça a été bien utile. Et puis, suite à cette enquête, j'ai été à l'origine de l'installation de la CODEV à la préfecture. la CODEV, c'est la première commission contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Évidemment, je suis énormément heureuse et satisfaite que cette commission ait pris l'ampleur qu'elle a aujourd'hui lorsqu'on écoute les ministres et que les violences sexistes, les violences intrafamiliales soient devenues la cause de l'année. Enfin, ma troisième mission s'est portée sur la création d'une agence à la Réunion qui s'appelle Chance Égale et qui existe toujours et qui œuvre admirablement depuis toutes ces années pour l'égalité et contre toute forme de sexisme. Sa directrice, madame Fabienne Rubira, mérite d'être citée car elle accomplit un travail de terrain énormément utile pour la cause des femmes. Pour l'anecdote, je dois dire que lorsque Fabienne Rubira a souhaité participer à la formation que j'avais engagée sur Sillaos sur ce thème et que j'avais demandé on peut dire je peux dire Tétra-Energie c'est-à-dire le centre de formation que j'avais choisi pour cela de pousser les filles à l'extrême d'elles-mêmes. Donc, il a imaginé une descente en rappel à Sillaos elles étaient toutes affolées mais elles y sont allées et principalement Fabienne Rubira qui était enceinte on lui a dit non, toi non, tu as six mois de grossesse tu ne vas pas faire une descente à rappel. Eh bien, elle s'est rebellée et elle a dit non mais on défend la cause des femmes et moi qui suis enceinte je n'ai pas le droit de participer à cette formation je réclame bon, on l'a laissé faire et finalement c'est elle qui a été la candidate choisie pour créer cette agence avec les fonds de l'État et les fonds européens elle en est toujours la directrice je me souviens que lorsque Brigitte Grézy est venue à la Réunion Brigitte Grézy à mon époque était le chef du service national des RDF maintenant elle est secrétaire générale du conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de nos jours et bien Brigitte Grézy lorsqu'elle a découvert Chance Égale elle s'est emballée sur la création de ce centre qui faisait un travail de fourmi un travail de terrain mais un travail formidable dans toutes les écoles avec tous les publics et elle s'est exclamée mais c'est un modèle pour tous les départements métropolitains sauf que moi ici peut-être ai-je eu la chance ou le privilège de pouvoir taper du poing sur la table avec la région et avec ceux qui tenaient les ficelles des fonds européens et que j'ai pu faire inscrire la création de ce centre avec la participation du fonds européen et que ce n'est peut-être pas forcément plus facile en métropole quoi qu'il en soit cette agence existe et j'espère qu'elle existera encore très longtemps alors voilà j'ai pris du temps pour répondre à votre question est-ce que je suis féministe ? alors évidemment au vu de mes engagements passés que ce soit au niveau du cabinet au niveau de cette jeunesse où il y avait des femmes qui sont devenues journalistes et au niveau de la délégation droits des femmes oui oui bah oui je suis féministe c'est indéniable on ne peut pas dire autrement mais pourtant à moi ça me paraît tellement naturel dans mon comportement quotidien que je me dis que cette étiquette là n'est pas la mienne je ne suis pas une militante je m'explique j'ai toujours mis tout en oeuvre pour être la décisionnaire de ma vie d'individu de point femme je n'ai compté sur aucun homme la liberté inconsciemment diriger mes décisions j'ai toujours refusé les CDI qui m'emprisonnent par exemple en quelque sorte je je le ressentais comme un rap ta vie consentie pour le jeu de mots je dirais que j'ai travaillé en contrat à durée indépendante voilà et puis j'ai aussi toujours refusé toute tentative de récupération politique et il y en a eu et j'avais un marche-pied j'aurais pu être à Bruxelles en ce moment ni même écologique franchement je n'ai jamais été une militante féministe de groupe ou une militante de groupe tout simplement mais m'insurger contre les inégalités oui défendre les droits des femmes et la notion d'égalité des sexes oui de nos jours on ne peut que se positionner de plus en plus fort sur cette ligne là il y a trop de pression trop d'abus trop de lois votées qui sont impudément foulées au pied des machistes des égoïstes des opportunistes je ne dirai pas des hommes parce que c'est pas tous les hommes qui sont comme ça mais je les ai bien catalogués là en ce qui concerne le sexisme c'est pire mais la parole se libère effectivement les femmes osent enfin parler fort de tout pays dénoncés balancés et la plaque de verre le plafond de verre posé par le sexe masculin pour se protéger du peuple féminin pète par endroit beaucoup d'hommes se retrouvent de nos jours sur ce plancher de glace fêlée et ils ont peur bon alors je n'y avais pas pensé alors je veux dire avant la libération des paroles mais si aujourd'hui convaincu par le bien fondé des nombreuses femmes qui dénoncent violence morale sexisme gestes et mots déplacés tentatives d'attouchement et j'en passe si je devais dire me too aujourd'hui oui je dirais me too car hélas toute femme a subi au moins une fois dans sa vie l'un de ses sévices pour quelles raisons pas tout simplement parce qu'elle est une femme voilà alors pour moi se défendre au cas par cas n'est plus suffisant nous devrions réussir comment mais enfin bon c'est bien joli de dire les choses il faut trouver des solutions mais nous devrions réussir à changer les mentalités dans leur globalité parce que nous avons le devoir de protéger nos filles et petites filles et toute notre descendance des horribles références de supériorité soi-disant grégaire dont les hommes ont du mal à se défaire